En toute honnêteté, quand j'ai choisi génie chimique, je pense que je ne savais pas ce que je choisissais, mais ayant une capacité pour les sciences, on m'avait dit tu devrais faire des sciences, après tu pourras faire ce que tu veux. Je me rappelle très bien ce jour-là, je feuilletais comme si c'était un catalogue des programmes d'ingénierie. Génie chimique me paraissait offrir une grande panoplie d'options, d'applications du génie chimique. On pouvait faire tant du traitement de l'eau, du génie alimentaire, du biomédical, tout ça m'intéressait, je me suis dit je vais bien finir par trouver quelque chose. Heureusement, j'ai adoré mon premier cours qui était Introduction au génie chimique et c'est là que j'ai dit ah, c'est dans ça que je me suis inscrit, wow, c'est donc bien intéressant. Et après j'ai continué en bifurquant plus vers le génie environnemental parce que c'était vraiment ça au fait qui m'interpellait parce que je voulais faire une différence, je voulais contribuer, changer les choses de point de vue sociétal et environnemental, c'était dans les années où la crise devenait de plus en plus tangible. Et le génie chimique m'a en effet permis, donc finalement c'était vrai qu'avec le génie chimique on pouvait faire plein de choses après. Moi je suis spécialisée dans l'évaluation des impacts en analyse du cycle de vie. Moi j'aime bien appeler ça aussi l'empreinte environnementale parce que c'est beaucoup plus parlant. On connaît déjà l'empreinte carbone souvent, l'empreinte environnementale c'est une empreinte carbone et une empreinte eau et une empreinte biodiversité. Et finalement c'est une empreinte, donc tous les impacts environnementaux associés à un produit ou un service. Donc je développe les modèles qui permettent de traduire par exemple l'extraction d'une ressource. Mon expertise a été et aide beaucoup dans le domaine de l'extraction de l'eau, l'utilisation de l'eau. Donc comment est-ce qu'on va transformer une information qu'un produit consomme une quantité X d'eau dans sa production, en impact potentiel sur l'environnement. Quand je me reprojette, il y a quelques années, lorsque j'ai en effet choisi génie chimique dans mon catalogue un peu à l'aveugle, en effet c'était pas clair pour moi c'était quoi le génie et puis il y avait probablement une connotation masculine associée à ce domaine-là. Donc de peut-être changer ces idées préconçues-là, je pense que ça reste important. Il faut donc changer le visage du génie pour que ça parle aussi aux jeunes femmes et qu'on puisse comprendre qu'être ingénieur ça peut vouloir dire mille et une choses et en fait je crois que ça finit par vouloir dire ce qui nous ressemble et ce qui nous passionne. Et le génie est plutôt l'instrument qu'on utilise pour réaliser notre passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada